Le phénomène des objets volants non identifiés recèle toujours un certain nombre de choses que l'on ne comprend pas et qui sortent à l'heure actuelle relativement inexpliquées. Cette déclaration de M. Gallet, ministre des armées, faisait suite à une vague sans cesse croissante d'observations d'OVNI sur la France. Notre région n'est d'ailleurs pas en reste puisque depuis décembre les témoignages n'ont cessé d'affluer. Rapports de gendarmerie, articles dans la presse régionale font des alentours de Gien un endroit de passage privilégié pour les OVNI. Tout commence le 10 décembre de l'année dernière à Oswer-sur-Loire, où deux témoins voient à 30 mètres d'oeufs et à 20 mètres du sol un OVNI de taille respectable. Ce témoignage a permis à la brigade de gendarmerie d'établir deux croquis détaillés de cette soucoupe. Les choses se précipitent dès le 5 mars. M. Gourdet, technicien radio à Gien, se rendait chez lui à la nuit tombée. Oui, environ 600 mètres de sortie de Gien alors qu'on était arrêté à droite, droite de la route, sur National 152. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu surgir au-dessus de Gien une grosse floueur avec une intensité lumineuse très élevée. Le 9 mars, une équipe de handball au retour d'un match était, elle aussi, le témoin visuel d'un passage d'OVNI. Deux instituteurs de l'équipe ont bien voulu nous faire un compte-rendu de leur étrange aventure. C'est-à-dire, nous arrivions, nous avions déjà ralenti parce que cette boule rouge nous avait inquiétés. Et soudain, la boule rouge a disparu. Quelques secondes après, elle est réapparue. Et à ce moment-là, ça a été vraiment très vite. En quelques secondes, nous avons vu descendre l'engin en légère courbe au-dessus de la route. L'engin s'est stabilisé. Alors là, pris de panique, nous avons fait demi-tour. Les gosses avaient peur, moi de même. Mon collègue qui était devant moi a vu une boule rouge bien avant moi qu'il l'a vue descendre. Ensuite, comme je suivais derrière, j'ai vu la dernière phase, c'est-à-dire une phase de l'objet qui descendait, qui s'approchait sur nous et d'un s'est arrêté, s'est reparti ensuite. Et alors là, c'est vrai que nous avons vu notre camarade qui est revenu avec ses enfants, complètement affolé en me disant « qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? » De nombreuses personnes sont venues appuyer spontanément ces observations. Toutes ont été vérifiées et semblent se recouper parfaitement. D'après ces témoignages concordants, les ovnis se déplaceraient sur trois axes principaux dont le point de croisement se situerait entre Ouzoir et Gien. Cette zone correspond par ailleurs au couloir aérien Paris, sud de la France. Est-ce une explication à ces phénomènes ou une coïncidence tout à fait fortuite ? Monsieur Chigo, pilote amateur et éclairé, a bien voulu nous donner quelques précisions sur ce couloir aérien. Et pensez-vous que des gens pourraient prendre effectivement des avions pour des ovnis ? À mon avis, certainement pas, parce que les avions, malgré tout, ils sont à une certaine altitude. Quelle est l'altitude minimum des avions empruntant l'airway ? Eh bien, je vois par exemple sur cette carte, le niveau minimum, voyez-vous, c'est le FL-80, c'est-à-dire environ 2400 mètres. Depuis 1947, année des premières observations d'ovnis aux USA, de nombreux organismes se sont créés, ayant pour but l'étude de ce phénomène troublant. Parmi eux, le groupement de recherche lumière dans la nuit réunissant 4000 adhérents. M. Gillet anime à Bourges un groupe de travail Lumière dans la nuit. Il n'a pas voulu manquer le rendez-vous avec les soucoupes volantes organisées dans la nuit du 24 mars dans toute la France. Nous avons rencontré M. Gillet cette même soirée du 24 mars, au lieu de la montagne, près de Bourges. Lumière dans la nuit sur Bourges est un petit groupement, bien sûr, mais tout de même qui est actif. Chaque année, et comme ce soir, nous sommes une quinzaine de personnes, nous participons aux soirées nationales d'observation intensive du ciel. Nous avons des appareils photos qui sont en batterie actuellement et qui prennent d'une manière permanente, puisqu'ils sont en pause, les photos du ciel de 9 heures, c'est-à-dire 21 heures, jusqu'à 24 heures d'une manière intensive et après, si l'on le désire. De plus, bien sûr, vous avez près de moi un appareil optique et nous en avons plusieurs. De même que des détecteurs d'OVNI, qui sont bien sûr des appareils très sensibles et particulièrement indiqués pour cette soirée, puisqu'ils sont d'alimentation aussi bien sur secteur qu'autonome. L'an dernier, en une même occasion, nous avons eu la chance d'observer sur Bourges un OVNI. Plus de 300 OVNI ont été repérés sur le territoire français depuis janvier, sans pour cela être visibles sur les radars. Certains voient en ces objets un phénomène extraterrestre doué de pouvoirs tels qu'on ne peut les imaginer. Ces affirmations ne semblent pas avoir ébranlé le très sérieux directeur du CNRS recherche ionosphérique, M. Yeblo. M. Yeblo, après la vague d'observations d'OVNI dans la région, quels sont les avis d'un scientifique ? Vous savez, un scientifique n'a pas vraiment d'avis sur ce qu'il n'a pas constaté lui-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que OVNI, objet, volant, non identifié, me paraît un terme tout à fait adéquat. Non identifié, mais pas forcément non identifiable. C'est-à-dire que dans l'atmosphère, il y a un grand nombre de phénomènes, optiques bien souvent, certains expliqués, certains inexpliqués, et que parmi tous ces catalogues de possibilités, il y a bien des chances que ce qui a pu être observé pourrait être effectivement identifié. Maintenant, si vous voulez me demander si ce qui a été vu à Gien, ce sont des petits hommes verts qui ont débarqué d'une autre planète et qui pourraient nous envahir. Alors là, je peux vous dire que non. Au laboratoire, nous avons eu des expériences qui sont allées sur Mars, nous en aurons bientôt qui iront sur Vénus. Ce sont les deux seules planètes de notre système qui sont très voisines de la Terre par leur atmosphère et qui pourraient supporter, à la limite de la vie, eh bien, elles n'en supportent pas. Elles n'en supportent pas. Peut-être un petit exploit pour Mars et pour des systèmes extrêmement peu complexes. Et pour trouver des êtres vivants, eh bien, ce serait dans d'autres systèmes solaires, parmi toutes ces étoiles, elles-mêmes entourées de planètes, il y a très probablement aussi de la vie. Mais pour que cette vie vienne jusqu'à nous, ou nous jusqu'à eux, il faudrait des années et des années-lumière de voyage, et dans ces conditions, il n'y a, à mon avis, aucune chance pour que jamais de la vie d'un autre parti du cosmos ne vienne jusqu'à nous, ou nous jusqu'à eux, mais sûrement pas moi, ni vous. Sous-titrage ST' 501